Alors, encore un épisode où... Complètement inspiré de la vie de Bruno, qui ne sait pas dire non. Non, je sais dire non, tu vois. Non, c'est toi, ça y est, moi je sais dire non. Ouais, ouais, ouais. Il ne sait pas dire non. Là, c'est marrant parce qu'encore une fois, bon, là, c'est à peu près normal, et puis là, hop, voilà, il n'y a qu'une fille, il ne sait plus pourquoi, il n'y a qu'une fille, il n'y a qu'une fille, il a des cartons, coupé, allez, maintenant, tu te fais marcher sur le pied, tu dis, hé, coupé, allez, maintenant, tu es dans ton bureau, coupé, allez, maintenant, tu es dans un café, et ainsi de suite, et ça, c'est tourné sur des semaines et des semaines. Emilien, le mixeur de la série qui est dans le... Ouais, et quand on tournait dans un quartier un peu relou, un peu chaud, et on a été obligé de lui mettre une veste et de se mettre dans une impasse. On a tellement eu peur, en fait. Alors lui, là, cet indien qui vend une rose, c'est incroyable parce que c'est le directeur financier de chez Wham, la boîte d'Alain Chaba. Et on trouvait ça marrant qu'il soit un directeur financier qui joue un pauvre vendeur de roses. Qui jouait 42 euros, ouais. Ça va avoir 3000, là. Là, les soirées, donc là, vraiment, beaucoup de lieux, c'est-à-dire que c'est un épisode où on ne sent pas trop qu'on a tourné, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans une situation, on dit « Attends, vas-y, mets ce pull et fais autre chose », et puis au bout d'un moment, au montage, ça fait un épisode complet. C'est le principe des épisodes listes. Dans Bref, c'est très écrit. C'est-à-dire que tout est très écrit à l'avance. Et là, ce qu'on a fait avec David, cette scène-là, en fait, là, il a rajouté ce qu'il avait dit. « Écoute, il y a 18 kilos de son, c'est un groupe norvégien. » C'était tellement marrant au tournage qu'on ne pouvait que le garder, vraiment. Et on l'a déplacé à la fin, en fait. Cette séquence a été au milieu. Et au montage, on l'a mis à la fin, parce qu'on trouvait que ça concluait bien l'épisode. Vraiment, c'était le summum de l'emmerdement causé. Ça nous a éclaté, vraiment. C'était très, très marrant à faire. Pas savoir dire non, c'était... Il était super marrant, vraiment. Et cette petite scène du quotidien dans la coloc, pour appeler que c'est en coloc. Il ne sait pas dire non, le mec. Mais il sait dire bref. Il ne sait pas dire non, il sait pas dire non,